Salut à tous, aujourd'hui je suis de retour dans la forêt du Trémolévrier pour une petite balade, tôt le matin, le temps est très gris, la pluie menace, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière donc je pense que le thème de cette sortie justement ça va être intéressant parce que ça va être comment dans une situation comme ça on va pouvoir aller chercher quelques photos et je pense que je vais surtout aller chercher, aller jouer aujourd'hui sur les détails, les textures et les motifs et là je me suis arrêté en face de cet arbre là et je me suis installé comme ceci, j'ai cadré directement sur l'arbre, je suis à 105 mm, j'ai changé, je vous fais voir ça, l'aspect au niveau du live view pour avoir directement un carré parce que cette photo là je la vois carré et là je vais jouer vraiment sur les silhouettes de cet arbre, vraiment la façon dont le dessin des branches découpe sur le ciel gris. Alors en ce qui concerne les réglages hormis le ratio d'aspect, je suis à ouverture neuve, j'ai décalé mon exposition de façon à essayer de déboucher un petit peu les ombres ici, je préférais récupérer un peu plus tard les hautes lumières qu'essayer de déboucher les ombres. Donc voilà je pense même, de toute façon la photo est déjà dans cette condition là mais je pense même partir sur les photos en noir et blanc. Allez, on regarde ce que ça donne. Moi je me suis arrêté encore une fois sur le bord de cette route, depuis tout à l'heure je longe cette route. Je me suis arrêté ici car ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est d'aller chercher les petites gouttelettes d'eau qui sont accrochées au bout des branches. Pour pouvoir me rapprocher suffisamment de cette scène là, je me suis installé avec le 100400, j'ai choisi un réglage portrait, je reste encore une fois sur une composition dans un carré. Voilà, car je trouve que la scène s'y prête bien, on a toutes ces branches là qui descendent un petit peu en diagonale. Donc je suis à pratiquement 200 mm et j'ai opté pour une ouverture 11 à 200 mm. De toute façon j'ai déjà un arrière-plan très flouté. J'ai fait le point juste ici sur cette petite branche. Donc l'idée c'est de voir avec la lumière là, on commence à avoir un peu plus de lumière, donc avoir toutes ces petites gouttes qui vont être un petit peu éclairées sur ce fond un petit peu plus sombre. En ce qui concerne les réglages, donc je suis à ouverture 11 à ISO 100, j'ai légèrement compensé mon exposition pour avoir un histogramme. Là vous allez voir l'histogramme il est en plein centre. Je vous montre ça. Donc il est vraiment ici, c'est une image qui d'origine va être très peu contrastée. C'est pas gênant car j'aime bien déjà les couleurs de cette image là, tout en douceur, en ton pastel, donc ça devrait être intéressant. On regarde ça. Sous-titrage ST' 501 Je suis toujours au bord de cette route et là cet arbre, ce petit chêne je pense, a attiré mon attention pour plusieurs raisons. Déjà sa forme très particulière, toute tordue. Ensuite le fait qu'il soit complètement couvert de mousse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'arbre qui est juste un petit peu derrière, qui a encore un petit peu de feuillage. Il vient apporter une petite touche de chaleur dans cette scène. On a aussi toute la partie un peu rouge-oranger qui entoure l'arbre. Et on a l'arrière-plan qui va donner des tons assez fondus. Donc je me suis encore une fois installé en mode portrait. Je suis toujours au 100-400. Je suis un petit peu plus, je dois être à environ 250 mm. Donc, eh bien, le thème de la journée aura été double puisque, non seulement, l'idée c'est d'aller chercher du détail. Ici, vu les conditions aujourd'hui, faire des grands paysages c'est exclu. Donc je vais chercher des petits morceaux comme ça. Et le deuxième thème, c'est que je fais tout en ratio carré. Donc, vous voyez, j'ai carrément centré le chêne au milieu de l'image. On a donc, on voit bien le fait qu'il soit complètement recouvert de mousse et la petite tâche jaune ici apportée par cet arbre, la petite tâche orange apportée ici et l'arrière-plan qui tire vers le gris-oranger, on va dire grosso modo. Et donc l'arbre en plein centre. En ce qui concerne mes réglages, je suis à f9. Voilà, je suis à f9. J'ai un léger décalage de l'exposition. J'ai un temps de pause de 0,4 seconde. Je suis à ISO 100, un retardateur de 2 secondes. Allez, on regarde ce que ça donne. C'est ici que se termine cette courte vidéo. J'espère que les photos de l'image ont été vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir les autres, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut !